bonjour tout le monde j'ai décidé de vous faire une vidéo de courte durée sur sur les choux kale je vais faire des chips de choux kale donc j'ai acheté du choux kale chez naturalia et je me suis dit que j'allais faire des chips de choux kale et puis vous montrer comment je procède pour faire mes chips de choux kale malheureusement chez naturalia ça coûte très cher au portugal ça coûte moins de 2 euros le kilo pareil pour le hamsterdam moins de moins de 3 euros je crois à paris c'est entre 5 et 8 euros le kilo malheureusement je trouve ça un peu cher le beau temps est là c'est le moment de sortir voir des amis avec des chips donc j'ai décidé de vous préparer de vous montrer comment je préparais mes chips de choux kale il y a quelqu'un qui veut déjà manger le choux kale mais tu pourras pas le manger maintenant je vais faire des chips avec bon voilà je vous montre comment je prépare mes chips de choux kale cru au déshydrateur pardon donc je commence à laver les les feuilles de choux kale j'avais aussi acheter malheureusement j'ai trop attendu du choux ils appellent ça du choux d'espagne c'est pareil que le choux kale c'est un peu sucré le reste j'ai fait du jus de légumes avec du jus vert donc j'attendais d'avoir j'attendais qu'il y ait du choux kale pour faire des chips donc voilà j'ai du choux kale j'ai commencé à enlever la partie centrale ici et je veux continuer pour pour celle ci et puis pour les pour les choux d'espagne je vais vous montrer comment je fais je coupe cette partie là la partie centrale j'enlève toute cette partie là voilà donc je vous remontre encore cette partie là comme ça ici comme ça c'est vrai qu'avec une main ce n'est pas évident comme ça je fais donc je garde la feuille la partie centrale je la garde pour faire pour faire du pour faire mon jus je les sors de l'eau je sors les feuilles de l'eau je vais les mettre dans ce grand plat ici oui je les coupe un peu plus comme ça ici comme ça donc je vais continuer et je reviens vers vous et là maintenant je vais faire un assaisonnant pour enrober les pour ouvrir les feuilles il y a du sel du sel de guérande des amandes moulues graines de lin moulue du cumin ça va donner du goût du poivre de l'échalote et de l'oignon rouge et de l'ail et là ce sont des graines de graines de sésame je commence par les la poudre de la poudre d'amandes ensuite je vais mettre un peu qu'est ce qui se passe monsieur un peu de de poudre de graines de lin je vais ajouter au fur et à mesure du sel du poivre bon je vais tout mettre des graines de sésame le cumin les graines de cumin ça à la râpe ça fait une sorte de jus et j'ajoute un peu d'eau je remue je vais ajouter un peu de graines de lin et voilà il faut bien vraiment bien touiller pour que ça puisse bien imprégner bien mélanger comme ça il y en a partout oui il faut bien mélanger effectivement tu sauras faire ça et voilà je pense que ça peut être pas mal et voilà le plus simple c'est que j'enlève comme ça le surplus et que je dispose oui 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 tu peux pas encore manger le parce que il faut que je vais faire déshydrater les je vais essayer d'enlève comme ça je vais essayer d'en mettre le plus possible parce qu'après ça va ça va ça va réduire pardon j'ai terminé la dernière grille je vais pouvoir ranger dans le déshydrateur au niveau du temps 10 heures je vais mettre moins de 40 degrés c'est parti pour la crusson des chips de fouquet et voilà ce que ça donne donc c'est on entend bien on entend bien c'est vraiment voilà les chips et c'est vraiment bon et on sent le on retrouve l'assaisonnement le curcuma les graines de de sésame et c'est vraiment parfait je goûte c'est parfait rien à dire voilà ce que je voulais vous montrer pour les chiffres de de chouquet à bientôt c'est parti 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 incroyable Sous-titrage ST' 501